Le public du stade général Mathieu Kérékou qui retient son souffle, comme vous d'ailleurs, c'est tellement de reposition parce que c'est un match à quitte ou double pour les Béninois qui ont absolument besoin des trois points pour se repositionner et se relancer dans ces éliminatoires. Et c'est donc parti avec les Béninois qui sont à l'engagement et la première longue balle de Raleigh d'Adeno à destination de Sébio Soukou. David Kiki, la première balle renvoyée par Renildo qui est venue fermer un peu la boîte. La remise aussitôt pour Jodel Dossou qui va tenter de percuter Dossou. Le centre au point de pénalty et la tête de Soubounier, le dégagement de la défense. La longue ruine de Clézio qui va chercher Stanley à la pointe de l'attaque. La remise sur Clézio, le centre au point de pénalty et la bonne tête défensive de Salim Bawa en deux temps. Les mozambiquains qui mettent la pression avec Dominguez, le capitaine, qui s'appuie sur Renildo. Il repasse par Zenedine Junior. Il a vu l'appel de son capitaine sur le côté, Dominguez, face à Doremus. Attention à cette position de frappe ! Regardez, Dominguez qui a bien vu l'appel de son partenaire. Il s'agit du jeune génie Catamo. Pied gauche, il enchaîne. La tête de Renildo renvoyée pour son capitaine. Il s'agit en une touche. Le compte est favorable pour les Béninois avec Tossin Aigo qui est dans ses oeuvres. Tossin va tenter la percussion. Le compte est sous-favorable pour les Béninois. Et finalement, la sortie de Herman. Gardien, grand détail, Herman. Alors qu'on voit une fois Tossin Aigo qui avait tenté la remise pour Jodel Dessou dans un mouchoir de poche. Mais il y avait le pied, le pied comme on le dit, de Chakie qui veillait au grain. Le numéro 23. Très peu d'espace dans ce match. Partie totalement équilibrée, on a vu au niveau des statistiques. Tossin Aigo qui joue avec le feu. Heureusement qu'il arrive à se dégager avec la remise de Stimounier, pas pour longtemps, les Mozambiquiens qui vont écarter le jeu. Avec Dominguez qui protège très bien son ballon. Dominguez, obligé de repasser par Renildo. Zenaidine Junior qui va retrouver cette fois-ci Mexer. Qui est 4 sur le côté. Le bon jaillissement de David Kiki. Mais la balle est toujours dans les pieds des Mozambiquiens. Qui monopolisent le ballon sur cette séquence. Avec une nouvelle fois, Gildo qui est 4 pour Renildo. Renildo, la percussion de Renildo, le stand au point de pénalty. Et l'ouverture du score. Incroyable scénario. C'est Manuel Kambala. Qui va exploiter cette remise en or. De Renildo Mandava. Le joueur de l'Atletico Madrid. A qui a créé des misères au côté droit de la défense. Mais il va regarder ce qu'il fait. Le centre au point de pénalty. Comme une offrande. Manuel Kambala. Du plat du pied. Gauche. Manuel Kambala. Ou bien Génie Gatamo. C'est Génie Gatamo. Je vous en prie. Incroyable scénario. La frappe enroulée. Et voilà l'envolée du gardien Enan. Manuel Cheyadé Bayo qui est dans les tribunes pour ce match au côté. Ce n'est pas passé loin. Attention à ce genre de ballon. Standley Ratifo. Qui a failli supprendre la défense béninoise. Ce coup de pied arrêté. Heureusement. Heureusement. Le pied gauche une fois encore de Renildo. Et la tête à bout pourtant. Satounet à l'Akwé était quasiment battu. Puisqu'il n'a pas quasiment réagi. Les habitudes de la partie pour. Évidemment. Autoriser les changements côté béninois. La sortie de Mathieu Arlenvy. Et de. Dorémus. L'entrée en jeu de Juno Laïtan. Sous les ouras du public. Le buteur contre le Sénégal. Qui prend la place du milieu terrain de Dijon. En Ligue 2 française. Et aussi il est. L'assigné du côté. De la Ligue 2. Et Youssouf Assoba. Chahima Posu Pos. Qui va prendre la place de Melvin Dorémus. Arrière droite. Et c'est là avec la présence des béninois. Dans la défense mozambiquaine. Olaïtan. Et la frappe d'Olaïtan. A bout pour temps. Ah c'est pas passé loin. C'est pas passé loin la frappe de l'ancien sociétaire de AEMA. Et le public qui apprécie cette bonne entrée de Juno Laïtan. C'est tellement en confiance avec son but marqué. Samedi dernier du côté de Damien Dio. Regardez cette frappe à bout pour temps. Qui rebondit juste devant Erdane. On nous montre aussi à Yvou en gros plan. Mais c'est bien. Le nouvel entrant qui a repris cette balle de la meure des manières. Le super retourné acrobatique de Mexer. Dans le cœur du jeu. La récupération du capitaine qui se bat comme un beau diable. Et c'est les Béninois avec cette superbe ouverture pour Si Mounier. Qui va peut-être enchaîner Mounier. Dans la souffrance de réparation. Qui va sa pièce sur Jodel dessous. A la fin. Il y a eu un bon positionnement défensif des Mozambiquais. David Kiki. La révolte béninoise. La révolte béninoise. Et le public qui a commencé. Pas à donner de la voix. Il faut le faire parce que là. On est à l'heure de jeu. Encore 30 minutes. Il faut mettre la pression sur cet équipe mozambiquaine. C'est le moment où jamais. On voit David Kiki. Regardez. Des 30 mètres. À la frappe à bout portant de David Kiki. Regardez la percussion de ce joueur qui va très vite. Attention. Les Béninois qui sont complètement déséquilibrés avec cette situation de but. Peut-être. Heureusement. Qui a eu à la fin l'anticipation du gardien. Mais quel numéro. Quel numéro. Quel numéro de ce joueur mozambiquain. Qui a quasiment passé en revue. L'équipe béninoise. Il va falloir vraiment faire très très attention à ce génie Gatamo. Qui est capable de percuter la réponse béninoise. Avec Jodel Dossou. Obligé de s'appuyer sur Olaïtan. Le double contre de Olaïtan. La balle est récupérée par les Mozambiquains. Et leur capitaine Dominguez. Dominguez qui va s'appuyer sur Junior. Et finalement. Ce serait une balle rendue au Béninois. Avec la relance sur le côté gauche. David Kiki. Sébio Soukou. Sébio Soukou qui porte peut-être trop son ballon. Il cherchait à stimounier la remise de la tête. Et situation pour les Béninois. Incroyable scénario. Tout le monde a vu le but. Même le ministre des Sports. Au côté de Luc Atropo. Le maire de la ville de Cotonou. Et chez Yadé Bayon. On voit justement la remise. Peut-être pas dans le bon tempo. Parce que là. Somme-t-il de Jodel Dossou. A été un peu relâché dans sa passe. Et quel retour. De Zenaidine Junior. Et ils sont là pour se dégager. Jusqu'au bout. Les Béninois. Qui vont chercher. A percuter. Et c'est un ballon de corner. Ultime corner de la partie. Alors que le temps additionnel. Et épuisé la bite justement. Qui fait jouer le temps additionnel. Du temps additionnel. Attention. Le renvoi de la tête. C'est pas fini. David Kiki. La frappe contre. Attention à la contre-attaque derrière. Puisque nous sommes à 3 contre 2. Avec la possibilité pour les Bozambiquais. Heureusement. Heureusement. Qu'il y a eu l'anticipation du gardien béninois. Et c'est donc terminé. La bite qui siffle. La fin du match. Qu'est-ce qui se passe ? Et voilà. Les 3 coups de sifflet. Dino qui rétentisse. Le Bénin qui tombe à domicile face au Mozambique. Le match piège. Qu'on avait annoncé. Qui se réalise. Ils peuvent se congratuler. Parce que là. Cette équipe. Au terme de cette deuxième journée. Va compter désormais 4 points. Deuxième derrière le Sénégal. Qui a 6 points. Le Bénin. 0 points. Quatrième et dernier du groupe. Il va falloir rapidement. Oublier ces deux premières journées. L'abattement. De Junior Laïtan. Et de Réan Dinalo. Des moments. Très difficiles. Regardez. La tête baissée du capitaine. Le Bénin. Ce n'est plus arrivé il y a longtemps. Jouer deux journées des éliminatoires. Quelle que soit la campagne. Et ne pas inscrire un seul point. Mais c'est la due loi du football. Il faut s'y faire. Tirer les leçons. Parce que là. Il va falloir aller chercher. Chercher véritablement. Dans cette grippe. Dans son mental. Pour pouvoir espérer. Franchement. Aide de l'aventure. De la Cannes. 2023 du côté. De la Côte d'Ivoire. Au. Sous-titrage Société Radio-Canada.